Passons à autre chose, puisqu'il y a d'autres sujets qui risquent d'enflammer encore plus ce débat. Mais c'est ce que je donne au ministre l'occasion de répondre. Avant qu'il commence le nettoyage, Jimoun finit de dire que c'est une vente d'État politique. Par contre, pas avant qu'il nomme, qu'il nomme, qu'il nomme pas Jimoun, qu'il commence à la critique de la nomination. Il n'est pas la critique de la nomination quand il fait guetter la manière dont certains Jimouns finissent nommer. Laisse-moi vous faire du travail. C'est un tel très justifié, avec lequel moi aussi j'ai une réservation. Par exemple ? Bon, pas pour dire où, mais seulement, et non, les autres... Vous avez tout dit à nous ? Laisse-moi dire où. Vous interrompez encore pour vous. Pour moi, this is news, qu'il n'y a une ministre pas d'accord avec une nomination, j'ai envie de comprendre. Quelle est cette nomination qui n'est pas d'accord ? Mais parce qu'il y a une certaine nomination qui, moi aussi, me trouvait pas une fête dans la transparence. Et dans le forum approprié, j'ai une lève, pas une chose qui faisait lèvée, et j'ai continué lèvée en tant que ministre de la bonne gouvernance. Mais par contre, il y a d'autres nominations que je pense que j'ai une dialogue avec Mme Latalella qui ne m'est pas d'accord du tout. Parce qu'il y a une compétence en Jimoun, il y a un value-add pour l'organisation. Si, par exemple, moi, je vais disecter tout un nominat, tout un Jimoun qui rentre dans la Sentinelle, par exemple. Mais c'est sûr qu'il y a... La Sentinelle n'est pas une entreprise publique. Mais oui, mais il y a des actionnaires. Il n'y a pas payé avec le public. Il y a un maximum shareholder's wealth. Il y a un directeur qui peut gérer un bien pour les actionnaires. Mais si il y a un conflit d'intérêts, il y a un choix qui va faire la big life. Si, arrivez ça dans Bourgis, c'est un petit pays, ça. Nous comprenons, pas fait comme on disait, nous ne sommes dans... M'en prenez l'espace stratosphère, nous ne retournons ici. Tout le temps pour être dans sa qualité à nous, Mali-là. Let's live with reality. However, we should not condone this. We should not condone. And we have to gradually change the system. Et ce qui est en train d'être fait. Et si vous me demandez s'il y a eu des imperfections en termes de nomination dans ce gouvernement, je vous dis oui. Moi, j'aimerais savoir lesquelles. Pourquoi vous devrez ? Pour polémiquer. Vous voulez que je dise des trucs qui ne sont pas corrects à mes collègues ? Si vous pensez que certaines personnes sont à la mauvaise place, We know how Mauritius operates. It's been like that since independence. And it's not right. And it has to change. And it will change. However, things which have happened will have to be corrected in time. Et ça, je n'ai pas de doute que ça va se faire. Parce que vous ne pouvez pas changer un système en une année. Effacer 10 ans de népotisme, de conflits d'intérêts, de tout ce qui s'est passé. C'est pourtant ça le nettoyage. C'est pourtant ça le nettoyage. Nettoyer les autres là où il y a de la pourriture et nettoyer aussi chez vous, pas seulement sélectif. Et ça se fait aussi, je peux vous assurer. Mais ça se fait, si je vous donne quelques noms, vous allez me dire que je suis en train de vous dire... Moi aussi je vais vous donner des noix à la sentinelle. Je connais quelques noms. Mais donnez les noix à la sentinelle. Nous, on n'a rien à cacher, franchement. Vous m'avez invité pour venir expliquer comment on est en train de travailler pour le bien du pays. Et je vous ai dit au téléphone que bien sûr, que ce soit les journalistes, que ce soit l'opposition, on est tous des patriotes. Et nous voulons montrer combien de bonheur et de bonnes intentions il y a qui est matérialisé dans la réalité pour venir faire décoller le pays. Vous êtes en train de me poser des questions sur les nominations, je vous dis la vérité. Vous êtes en train de me poser des questions qu'est-ce que vous voulez savoir sur Koshigobardon ? Vous avez écrit que c'est mon cousin. C'est mon cousin ? Vous avez fait des recherches, vous ? Je lui ai parlé au téléphone. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il est bon cousin ? Quand je lui ai posé la question est-ce que c'est un problème qu'il soit votre cousin ? Non, moi je vous demande. Est-ce qu'il est bon cousin, oui ou pas ? Sa réponse, c'est « This is not an issue ». C'est ce qu'il a dit, ça a été publié sur l'Express. Encore quelqu'un qui vous dit « This is not an issue », vous allez dire dans le jour, dans leur première page, que ce sont les cousins de Rochibadins. Koshigobardon n'est pas votre cousin Rochibadins ? Koshigobardon n'est pas votre cousin ? Absolument que non. Qu'est-ce que ça veut dire un cousin ? C'est « The children of your mothers, or your fathers, brothers and sisters » ? C'est mon cousin ça ? Vous avez vu mon ordre généalogique, vous ? Allez voir un petit coup, vous êtes en train… Il n'est pas parenté à Rochibadins ? Vous êtes en train de dire parenté. Définissez parenté. Le cousin d'un cousin ? Le cousin d'un cousin, c'est votre cousin. Le frère de Hadjit Boulal, c'est Orvin Boulal, le DPP. Ça, il n'y a pas de problème. Vous ne mettez pas ça sur la première page de votre journal, vous ? Votre question, c'est « Est-ce que j'ai fait des recherches ? » J'ai posé la question à la première personne. Nous devons être honnêtement. C'est tout à fait de la fairness. Nous devons être honnêtement. Koshigobardon, j'ai croisé le fait avec Koshigobardon dans je ne sais pas combien d'affaires en cours que j'ai paru contre l'ICAC. Jusqu'au conseil privé dans l'affaire Shailen Pertam. D'accord ? À un certain moment donné, l'ICAC voulait m'accuser que j'ai parlé à l'Express, justement, pour dire que dans l'affaire d'Oakar Singh, il fallait me disborder comme avocat. Et c'était toute l'équipe légale de l'ICAC qui a travaillé contre moi, y compris Koshigobardon, qui était le chief legal advisor de l'ICAC. Et maintenant, comme si les journalistes, ils ont eu une amnésie totale, vous ne vous souvenez pas, vous, de l'affaire d'Oakar Singh, non ? Et maintenant, vous êtes en train de dire que c'est beaucoup ça, c'est la raison pour laquelle il est devenu actif directeur général de l'ICAC. Mais allez-vous à la loi. La section 22 vous dit « The prime minister may appoint any of the director of the divisions when there is a vacancy in the office of the director general. » Il y a quatre divisions. La section 3. Trois principalement. L'administration ne compte pas. Alors, vous avez la division légale, la division d'enquête et la division prévention-éducation. D'accord ? Le type qui est en train de gérer prévention-éducation, c'est un comptable. Le type qui est en train de gérer le côté enquête, c'est un policier âgé de 67 ans. Et plus, il est impliqué dans l'affaire Boulay, je ne sais pas quelle affaire, les affidavits qu'il a fait. Après, vous avez Kojik Govarden qui est le chief legal advisor et c'était lui-même qui avait fait l'affaire pour condamner par vide Jacques Dant. Là, il n'était pas beaucoup ça. Et maintenant, quand il a été nommé acting director general, pourquoi ? Parce qu'il faut bien y avoir un acting director general à l'ICAC. La section 19 vous dit que le director general shall be either a judge of the Supreme Court, a magistrate or a barrister of 10 years experience ou quelqu'un qui a servi dans une institution à l'étranger avec beaucoup d'expérience. Mais, out of these three persons, who is the person who is legally qualified ? Et vous pensez que ça me fait plaisir que Kojik Govarden soit là-bas ? Demandez-moi ça. Ça vous déplaît ? Je vous demande. Je ne vais pas vous dire. Mais, monsieur le ministre, est-ce que vous, vous êtes satisfait du fonctionnement de l'ICAC en général ? On ne va pas descendre sur le terrain de Kojik Govarden. Je ne suis pas satisfait du tout. Les nominations à la tête de l'ICAC, même la première fois, sans consulter le leader of the opposition, vous ne pensez pas que ça a dégradé l'ICAC davantage ? L'ICAC, et je suis sûr que tous les gens qui ont côtoyé l'ICAC, ils savent ça. L'ICAC a toujours été une institution qui a été, by far or by large, manipulée par la politique. Always, to my knowledge. OK ? Since its creation, until today. Et qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire que l'argent de l'ICAC sort, bien sûr, d'un budget qui est approuvé par des politiciens. L'ICAC est monitored par le parliamentary committee où vous avez des politiciens qui sont en train de faire la politique. D'où la démission des parlementaires. Même sur cette affaire de... Ils sont venus dire, ah, il n'y a pas d'indépendance, etc., etc. Écoutez, let's call it spade it spade. Adrien, je suis en train de prendre un exemple. Si les gens du MMM sont en train de démissionner du comité parlementaire de l'ICAC parce que M. Govarden est Arctic Director General, ben, démissionner du parlement parce que M. Boullelle est le frère d'Orvin Boullelle. How can you have independence there and impartiality and you can't have it here? This guy is more professional than the other guy. Est-ce qu'il a été nommé par le gouvernement, Boullelle, le DPP, ou bien par le... Peu importe, il va décider de vous poursuivre ou de me poursuivre. Non, mais est-ce... Non, nous, on parle de nomination. Oui, je suis très contente. Alors, vous pouvez me poursuivre au moins de là. Non, non, mais quand j'arrive là-bas... He is in a position which calls for impartiality and independence in a transparent decision-making process as to who to sue and who not to sue Mais nous, M. le ministre... Attendez, laissez-moi... Oui, on parle de nomination. Est-ce qu'il a été nominé par le gouvernement ? Est-ce qu'il a été nominé par un gouvernement où son frère était ministre ? M. Namin Ramgoulin m'a accepté qu'il soit DPP parce qu'il est le frère d'Orvin Boullelle. Il a été nommé par Namin Ramgoulin. Quel nommer ? Vous êtes en train de parler comme si vous êtes entré dans une... Non, je vous pose la question parce que je ne comprends pas. Je voudrais vraiment que vous me disiez comment ça s'est passé. Vous voulez me dire que le DPP à Maurice va occuper ses fonctions sans que le Premier ministre Dujo soit au courant ou soit agréable de ça ? Non, je croyais... Is that what you're telling me ? Are we living in Kukulé ? Mais look, monsieur le ministre, calmez-vous. Je vous pose une question simple. Je suis calme. Très bien. Mais je suis en train de vous dire ce que je suis en train de vous dire. Mais là, je vois... Non, attendez. Je vois à chaque fois que je parle de Boullelle, c'est touchy, hein ? Écoutez, écoutez, continuez, vous savez, continuez à... Je vais jouer les mots héros. Non, 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 continuez à nommer mes amis, ça me fait plaisir. Si j'ai des amis, c'est très bien. Oui, très bien. Non, monsieur le ministre, pour ne pas jouer sur le terrain personnel, je vous dis comment la nomination du DPP se fait. Mais vous pouvez le devenir, vous le saisissez pas l'occasion. Non, non, mais là, là, pas beaucoup, hein ? Mais il y avait une question, Axel, sur la nomination du DPP, seulement pour enterrer ce sujet-là. Le DPP, pour moi, aujourd'hui, c'est devenu un monstre. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'a priori, normalement, tous les gens qui sont DPP, ils deviennent juges. Et this is the process which has been followed since independence. At one point in time, the office of the DPP has been taken away from the attorney general office. et tout le contexte du budget, parce qu'il faut bien avoir des sous pour faire des trucs, he has become in control of his own budget. Alors, il peut faire ce qu'il veut avec l'argent qui est mis de l'autre côté. En plus, l'asset recovery unit, when it was set up, the enforcement officer becomes the DPP. What can the asset recovery unit do? The capable aller, I'll get, ou compte bancaire, I'll get, compte bancaire, tout structure GBL1, GBL2, qui protégeait pas de la loi de confidentialité, la Financial Services à Camorris. Mais, l'enforcement officer, là-bas, il, avec un asset recovery, il, quand il get, tout du monde, ce compte bancaire, s'en passe par un lourd, un juge de la Cour suprême. Deuxièmement, de par la section 72 de la Constitution, il est capable de décider qui s'enlant poursuivre, qui s'enlant pas poursuivre, et il n'est pas aménable à venir justifier cette décision dans le cas qu'il décide de poursuivre un du monde. Il y a énormément de jugements dans le cas de Moït, etc. que tout gagne droit, quand il ne soit pas poursuivre un du monde, il est là où il a droit à aller à faire un judicial review. Mais ça, c'est un long process. Mais quand il décide de poursuivre un du monde, personne n'est pas capable de faire ça. Il y a un seul monde qui a droit à faire ça dans le monde. Maintenant, avec le système de provisional charge, tout le monde sait que la police, la Central CID, ils ont galoupé, ils ont été par la Garden Tower pour aller pour aller gêter un provisional charge. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un provisional charge ? C'est-à-dire, en train de voir si quelqu'un doit être arrêté ou pas, un provisional charge. Mais si il y a un système où il n'y a pas de pouvoir que ce soit un provisional charge, arrêté ou pas arrêté, il ne faut pas décider de dire que ce soit un poursuivre ou pas poursuivre, il y a droit à un tout code bancaire, tout d'abord, sans pas de l'ordre, ou il y a un tout casque qui a envie de dépenser 75 millions de roupies de furniture dans la Garden Tower. Mais qui est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas de trouver pour arriver. Ça vous connaissez ? Sinon, ça ne me dit pas que c'est peut-être méfiant comment il y a été boulé ça, dit boulé, le vinaigre, tout ça, qu'il y a été boulé là, il fait ce qu'il y a fait, ça aussi. Et ça aussi, la situation, c'est quoi ? On parle de démocratie, on parle de transparence, on parle de bonne gouvernance. Est-ce que cette structure, c'est conducive to good governance ? It's conducive to transparency ? Est-ce qu'il ne faut pas revoir tout ce système à Maurice maintenant en 2015 ? Mais, M. le ministre, vous savez, M. le ministre... L'autre fait brutal, c'est qu'il est le frère d'un politicien Si, M. le ministre, il décide de poursuivre dans le drame de l'amour, il y a un cas qui est dans le compte ? Qui est-ce que vous voulez dire ? Tout le monde peut dire ? Qui qu'il faut faire ça parce qu'il a envie de son frère de la leader de l'autre travail ? Si il décide de ne pas poursuivre dans le drame de l'amour, Qui est-ce que vous voulez dire ? Bien, parce que son frère de l'autre travail n'est pas parti de leader de l'autre travail ? Dans le drame de l'autre travail ? Il ne peut pas poursuivre. Vous connaissez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout le temps vous avez une perception de bias. Ça veut dire que tout le temps Maintenant, je pose la question à tout le monde, et à vous, et à vous aussi. Nous, à Mauritius, en 2015, vivons dans un environnement, qu'on peut tenir un DPP qui puisse poursuivre un ancien Premier ministre ou pas, et tout le temps prendre un tainted approche dans le processus de décision-making. Parce que tout le temps, ils prennent dans sa personne de biais ou de la situation. Quelle est la solution qu'ils portent ? Mais mon capable de répondre, on pose la question. Quelle est la solution ? Je suis en train de vous dire. La solution, c'est que la situation, maintenant, ce n'est pas tenable. This is where it is, and you have a constitutional issue, chaos, which were makers of a constitution, partiment anticipé pour arriver à une zone. Plus, vous avez l'affaire Suntan. Mais je ne veux pas m'aventurer dans une affaire qui est en train d'être enquêtée. Mais ce que j'ai lu dans les journaux, prenez ce que M. Amin a expliqué en cours, ce que d'après lui, le DPP constitue conflit d'intérêts. Appliquez ça dans le cas de Suntan, quand un public officiel va s'asseoir dans un bureau avec les officiers du ministère de Lennon Housing, et il explique pourquoi son advice ne doit pas être suivi, et il faut baisser ce truc. Et en plus, vous avez des documents qui ont été falsifiés. Je ne sais pas quelle affaire pour envoyer l'office. Mais, where are we living? This should not be investigated. Il faut aller en cours pour demander une injonction pour cela, si vous n'avez rien à cacher. Why hide? Why hide? Especially when you have one who is supposed to be impartial and independent. Il n'y a jamais auparavant aucun homme politique. En comparaison avec les nominations. Oui, monsieur le ministre, je vous repose la question. Vous avez dit tout ce que vous avez voulu sur mon ami, le DPP, le mari aussi de mon ami. Maintenant, est-ce qu'il est nommé par le Judicial and Legal Services Commission ou par un politicien? Le DPP, le bureau du BPP, je ne parle pas de Hadjid Boulet. Vous êtes en train de parler d'une situation où... Vous avez répondu, monsieur le ministre, vous avez dit oui ou non? Est-ce que je peux répondre? Vous avez dit oui ou non? Ben, vous êtes en train de me croire s'examine maintenant? Non, ça c'est une question. You are supposed to put open-ended questions, information seeking predicates. Oui, oui, mais vous avez déjà répondu. Je ne suis pas dans le box d'accusé. Non, je vous avais répondu. Je peux bien partir si je veux. Oui, mais... Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, la constitution... J'essaie de jouer ce mauvais rôle depuis tout à l'heure. Venons-en à la nomination qui devrait vous fâcher Oshibada. Attendez, mais je n'ai pas répondu à la question de Touriens. Allez-y. Allez-y. Ben, ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai que dans la constitution, c'est la JLSI qui nomme le DPP. Mais Maurice étant ce que Maurice est. Et we all know quelle sorte de mainmise Naveen Ramgoulam avait sur tout le système qui opérait. D'ailleurs, il avait dit... Le judiciaire aussi, vous voulez dire. Non. Qui parle de judiciaire? Vous êtes en train de parler du DPP. Non, non. Le DPP, ce n'est pas le judiciaire. Le judiciaire, ce sont les magistrats et les juges. Oui, non, non. Faites pas d'amenda. Non, non, je parle de cette instance qui nomme le DPP. Ben, laissez-moi terminer. Est-ce que vous pensez que M. Naveen Ramgoulam allait accepter que quelqu'un soit... Le frère de Rochibadin soit DPP quand il est au pouvoir? Oui, ça veut dire que... Vous êtes vous pensé ça? Ça veut dire... Non, non, je ne sais pas. Non, non, je ne sais pas. Mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'un Premier ministre a accès. Moi, je ne sais pas. Il n'a pas le pouvoir. Mais est-ce qu'il a le pouvoir de changer ça? C'est ça que je vous dis. Vous pouvez dire qu'il n'a le pouvoir de décider de qui sera DPP? Vous savez, je suis en train... J'ai dit ça au Parlement l'autre jour. Béranger m'avait dit non, mais ce n'est pas comme ça, etc., etc. J'ai expliqué qu'à Maurice, quand vous venez... Qui c'est qui nomme la personne qui va devenir chef juge et qui est sur le GLSI aussi? Qui c'est qui nomme ça? Let's go back to the roots. Mais ça veut dire qu'on ne peut avoir... C'est un problème avec notre système. C'est une constitution qui a été écrite en 1968. Je ne sais pas quand ça a été écrite, pas Benoël, la Commission. Mais aujourd'hui, quand vous êtes en train de parler des systèmes qui sont en train d'opérer, il faut revoir tout le concept. Parce que le concept, aujourd'hui, c'est qu'un Premier ministre, il a beaucoup de pouvoir en termes de comment les choses sont faites. Et c'est la raison pourquoi le MMM voulait que le président ait des pouvoirs distincts du Premier ministre, etc., pour créer une autre, si vous voulez, balance of power ou balance of convenience, whatever. Vous pensez qu'il faut équilibrer? Vous aussi, vous êtes d'accord qu'il faut équilibrer peut-être? Ben, il faut définitivement revoir le système. Parce que vous savez, ce que les Anglais ont quitté, it was applicable at that time. Now, avec tout ce qui est en train de se passer dans le monde, avec, bien sûr, vers la transparence, vers la bonne gouvernance, vers les technologies nouvelles, il y a beaucoup de choses qui doivent être revues, et si on reste avec un système archaïque, on va avoir ce genre de problème. C'est ce que j'avais expliqué dans la conférence des Nations Unies à Saint-Pieters-Bourg, pour venir dire que pour les SIDS countries, les petits états insulaires, vous avez des spécificités qui sont propres à nous. Par exemple, vous avez un DPP qui est le frère d'un politicien. Now, this was not contemplated when the constitutional makers wrote the constitution and gave powers to the DPP. Et qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? But it's an issue. You will have to deal with the issue. Pareil, on a tant de trucs sur les nominations qui sont faites de par la constitution. Béranger est en train de soulever certains points. When directed by this constitution, sous la section 64-4, et quand une loi simple donne le pouvoir au président de nommer quelqu'un, it tries to be with the advice of cabinet, la section 64-1. Ben, c'est vrai que tout ça, ça doit être revu maintenant, dans le contexte d'aujourd'hui, et surtout pour cette jeunesse mauricienne. And their future for the next 20 years. Are they going to be bound into these archaic structures? Parce que la constitution dit ça, et ça doit rester comme ça pour l'éternité. Est-ce que dans un gouvernement de coalition, c'est possible ça? de, justement, d'aller de l'avant, de changer le système? Ben, vous me posez la question, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut bien bouger vers l'avenir avec new concepts, innovative ideas, and then think about the youth of Mauritius going forward, in what environment they need to operate. La constitution, c'est votre loi suprême. Mais il y a aussi d'autres lois. Par exemple, cette affaire de cadre d'identité. Qui c'est qui a voté cette loi? Comment cette loi a été votée? Là, on est en train de me demander si les gens ne vont pas... Ils n'ont pas voulu tirer ce code d'identité jusqu'à 31 janvier. Ils sont passés par une amende de 100 000 roupies, peine d'emprisonnement. Mais comment on peut avoir des lois comme ça dans un pays, un pays démocratique? Comment? Ben, tout ça, je vous donne un exemple. Mais il y a tant de choses, tant de choses. Quand vous êtes en train de voir votre police and criminal evidence acte. Toutes ces affaires de charges provisoires. Moi, j'ai dit l'autre jour, quand la police avait arrêté Jacqueline Mohamed, que moi, je pense, en tant que légiste, en tant que ministre aussi, que vous ne pouvez pas aller à la courte et dire que un parlementaire nous l'absconde. Une des raisons pourquoi vous êtes en train de dire qu'il faut que cette personne n'ait pas gagné une caution, on ne sait pas ce qu'il fait, parce qu'il faut qu'il paye et qu'il faut sauver. Et où là? Donc là, vis-à-vis du Parlement, tous les mardis, mais vous prenez une élection partielle? It doesn't make sense. Mais tout ce système de charges provisoires. La moto DPP vient de dire ça. Mais comme il y a du monde DPP une vête provisionnelle pour faire arrêter dans les parcs, c'est qu'il ne fait pas tirer vis-à-vis de charges provisoires. Ils ont dit qu'il vient de dire ça? Rochibala, tout ce débat qui finit là, finalement, nous l'a atterri dans le bureau du DPP. Finalement, de la question des nominations. Je vais encore une fois le mauvais rôle. Je n'ai pas envie de jeter de l'huile sur le feu. Mais c'est une question qui vous impose où? Celle de votre papa, Rochibala. Vous comptez votre papa? Je suis mon gros dans l'île. Allez, c'est mon papa. Comment fait-on pour être ministre de la bonne gouvernance d'un gouvernement qui finit l'homme sauf papa à l'SBM? Bon, laissez-moi expliquer exactement ce qui est passé et vous avez vos propres conclusions, ok? Mon papa était directeur de la Média pendant beaucoup d'années, tout le monde le connaît. Après, il était exécutif de la cybercité pendant beaucoup d'années. Il a contribué grandement au développement économique du pays. Vu que nous l'avons mis à Raidou quand il était ministre, à l'époque, il connaît mon papa bien parce que tu commences travail dans le ministère de l'Industrie ensemble. Le ministère de l'Industrie ensemble, nos petits collègues. Et il connaît non seulement ses performances, mais il connaît aussi ses compétences en termes, ce qu'il est qu'à faire et pas qu'à faire. Moi, je l'avons mis à mon papa quand je vis à l'Assemblée à Raidou, pas moi, hein, je vis à l'Assemblée à Raidou, il est allé dans l'Oferli pour mettre l'eau dans DBM avec tout ça pour utiliser ce qui est dans la DBM. DBM, pardon, je l'avons mis à SBM. Pardon? Non, je l'avons mis à SBM un peu plus tôt. C'est dans DBM. Oui, 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 non, 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 non. Là-bas, il est là-bas. Oui. Allez-y. Ici, DBM. Alors, quand je l'avons mis à ça, moi, je l'avons mis à mon papa, je l'explique ça au Radio Plus. Je l'avons mis à dire, il n'y a pas d'accepter une nomination pour pouvoir le chairman de DBM et il m'embarrasse grandement en tant que ministre. Il est beaucoup heureusement une situation que d'une opposition peut faire qu'il n'y a pas de travail là-bas, mais je ne l'avons pas dans une situation défendable du tout. Et mon père, Kavelli, il y a tout qui m'est, ministre de la Bonne Gouvernance, avec tout ce qui m'a permis de comment réformer, pas si c'est une gouvernance, c'est une institutionnelle réforme, ce qui est très important aussi pour réformer le système. Alors, quand je l'avons mis à ça, je l'avons mis à l'aide, contribuer d'une façon dont je suis capable, avec toute ma vie de l'année de l'expérience, mon travail de Chorana, mon travail de Maurice et tout ce qu'ils veulent faire. Je me disais, mais c'est ça, décide bien, parce qu'ils vont causer moins de problèmes. Dis-moi, c'est ça, tu deviens ministre, tu es élit, tu veux faire ton carrière, ton avocat, aujourd'hui tu ne décides ça, mais ok, fair enough, fais tout ce petit chemin toi. Moi, je vais en arrière pour me faire ce que tu as fait ministre. Moi, j'ai envie de contribuer pour mon pays, il paraît que je vais le faire dans le passé et je pense qu'il est capable vraiment d'ajouter de la valeur dans ce que je vais maintenant faire. Je me disais, ok, mais si tu décides comme ça, allez de l'avant. Pas plus tard qu'il est avant-hier, il vient dans le casque-côtement et je me disais publiquement, je me disais, j'ai un service démissionnaire dans ce que ça fait DBM là. Je me disais, c'est une embarrassment. C'est-à-dire qu'il est un journaliste qui est là, Axel pourrait poser une question ou pas dans DBM. Mais si je vous dis maintenant, j'ai une opinion personnelle. Je me disais comment je pense qu'il y a une expérience qu'il peut mettre au service du pays et je pense qu'il vient dans la compétence voulue pour être le chairman de la DBM. Maintenant, si je me disais, vous ne pouvez penser qu'il commençait ça à cause de Rossi-Baden, le ministre, à cause de ça, je ne peux pas prendre une ville là. Mais moi, je pense, même si je suis parti ministre ici, il faut probablement faire appel à ces compétences. Ceci dit, il est embarrassant pour moi et je me disais que je suis démissionnaire. Et je me disais publiquement, j'ai espéré l'y faire. Sur la question des nominations, il y a des nominations qui sont faites qui butent sur les critiques et il y a des nominations qui ne sont pas faites qui butent sur les critiques, celles de Jean-Claude de l'Estra qu'à la MBC. Qu'est-ce qui vient d'arriver ? Jean-Claude de l'Estra, c'est un du monde qui, je pense, est très, très compétent et peut-être la seule personne qui est dans les compétences voulues pour mettre l'autre dans ce désordre énorme qui est dans la MBC et qui ne quittait pas leurs résignes. Parce que quand vous êtes dans 898 du monde qui travaille là-bas, je ne comprends pas comment vous fassiez le monde dans un institut. Vous connaissez aujourd'hui parce que la création d'emplois, ou ce soit du monde qui perdait du travail. Mais laissez-moi vous dire, qui travaille qui ne crée, qui l'industrie qui, comme je disais, ne grandit dans mon risque de 2005 à 2015, qui est capable d'employer pendant sa dix dernières années. Là, il finit d'arriver ça. Peut-être qu'il est capable de dire moi. Une nouvelle industrie qui partait d'exister avant 2005 et qui est créée dans les dix dernières années et qui finalement donne l'occasion en bas de Mauritien d'être employé dans tous les niveaux. Je ne sais pas. Dernier développement pour moi, c'était cibacité. Après, c'est que je fais à l'arrivée, je fais à l'arrivée, je fais à l'arrivée au pot, dans le passé va couler, je fais à la mille roses, dans la prison va être fan, je fais à l'arrivée au pot. La question, c'est pour Jean Claude d'Estrac. Oui, mais laissez-moi finir. Je viens au Jean Claude d'Estrac. Je vais expliquer où le problème de MBC. Laissez-moi faire, je vais expliquer dans le background. Là, on arrive dans la route. Mais vous comprenez comment 898 du monde, la route de MBC ou pas ? Allez-y, bien sûr. Je vais expliquer où. Allez. Alors, même des affaires pour AirMate, même des affaires pour Corgo Handling, même des affaires pour tout ça dans l'institution, le casino, il y a un casino dans le monde, il y a des affaires, mais qu'est-ce qu'on fait ? L'emploi qu'on a créé pendant tout ça, il y a une force, il y a une organisation, il y a une organisation, il y a une organisation, il y a une collapse, il y a tout dans le rouge, la poste, même des affaires encore. Mais quand on va se dire, il y a une institution qui peut opérer dans le rouge avec une situation financière qui est très, très compromettante, et il y a une organisation qui n'est pas capable d'accepter d'une organisation pour qu'elle soit capable de remettre ce côté financier en masse et qu'elle fait une opérationnellement correcte, mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu mets du bout de l'ADO ou tu ne sois pas ? Quand tu mets du bout de l'ADO, les journalistes ont dit qu'il y a un licenciement massif. Quand tu ne mets du bout de l'ADO, tu te laisses dans l'institution, l'institution n'a pas coulé. Mais qu'est-ce que tu fais ? Il faut bien comprendre ce qui s'est passé pendant les dix dernières années pour comprendre exactement la situation où on se trouve aujourd'hui. Mais monsieur le ministre, si je peux interrompre, personne ne vous reproche ça, mais seulement, oui, mais en attendant qu'on arrive à ce point-là, mais quand on peut se mettre du monde dehors, mais en même temps, vous pouvez mettre du monde dehors, vous pouvez dire ça, c'est recruté avec l'ancien régime, vous pouvez faire pareil, c'est recruté du monde qui est proche avec ce régime-là. Mais aux collègues indiens, même aux collègues qui disent, mais nous faisons recruté du monde qui est proche avec nous, on n'est pas recruté des travaillistes. Vous avez fait le point ? Laissez-moi vous dire une chose. Si je prends l'ICAC aujourd'hui, tous les gens qui travaillaient à l'ICAC travaillent toujours à l'ICAC. Le frère de monsieur Djokou est toujours là-bas, la nièce Colotti de monsieur Bétchou est toujours là-bas, ce sont des chefs enquêteurs. Si je regarde la NSS, tous les gens qui sont sur leur petit motocyclette dans les circonscriptions, mais demandent à quatre bonnes, même dix bonnes qui sont là-bas, mais tout le monde trouve même dix bonnes qui peuvent travailler au terrain. Si je vois dans la police, ce sont les mêmes gens. Si je vois dans les institutions, les institutions qui tombent sous moi, la FSC, la FIU, Competition Commission, you can name the rest. Mais tous les gens, the bulk of the people who are working are still there. Dans le secteur public, c'est la même chose. Il n'y a pas eu d'opération lève-paquet-allée comme Naveen Ramgoulama avait fait en 2005. Parce que ça, c'était une situation... Non, les nominés politiques n'ont pas été mis à la porte, c'était ça le lève-paquet-allée. Est-ce que les nominés politiques n'ont pas été mis... Non, non, mais le lève-paquet-allée, c'était les nominés politiques. On parlait de l'emploi, on parlait des gens sur... Mais oui, vous parlez de lève-paquet-allée. Allons centrer ce qu'on est en train de dire. On parlait justement des gens qui ont été fourrés dans des organisations and which don't serve their purpose and they've done that only because they were agents of a political over-labor party. Ou ça, des gens qui ne donnent goûte-médée à l'élection, etc., etc. Casino, c'est un exemple typique. Mais quand on va assiser, on va dire tout ça, là, je vous dis. Mais quand on va aller, on va dire, ok, il y a un streamline. Il y a un streamline, il y a un rédent l'organisation, là, ce sens pour les capables de faire s'y affasse et gérer correctement financièrement. Pour revenir à la MBC. 898 personnes, moi, je pense que 350 à 400 personnes, c'est plus que suffisant pour la MBC, que ce soit en termes des journalistes ou des gens qui sont en train de travailler. Freelancers, comme les freelancers, pas comme les ordiniers, mais comme les ordiniers. Ben, quand je suis en train de voir ça, et je suis en train de voir la situation financière catastrophique de la MBC avec un point de milliard de dettes. Licence qui, du monde, ne peut payer pas si suffisant pour qu'elle paye la paye du monde de la MBC. Alors, très vite, on a commencé à faire un travail. Le management de Mme Trump, je dois vous dire, ça va être fait public bientôt, nous ont fait un travail exceptionnel en termes de gérer les dettes de la MBC en ce qui concerne les implications avec MCML, les implications avec la NBA, les implications avec Mochesse Télécom. Parce qu'en côté, ça calique, le côté ça, ça rate la là. Et, bien, ça ne fait pas de fait qu'on ne peut pas vivre ça. Et quand on prend tout ça là, nous ne vivons dans une situation d'autorité que nous ne pouvons pas réduire de la MBC à un niveau qui est acceptable. Il y a actuellement un milliard. Et comment est-ce que vous avez réagi ? Comment est-ce que vous avez réagi ? Laisse-moi un conseil des ministres avant, on peut nous faire du public. Correct ? Alors, mais, substantiellement. OK ? Now, ça lui donne la MBC la situation respirée. Mais nous, en quoi, dans le problème de gestion humaine, nous avons encore un problème en termes de programmation, en termes de façon de journal télévisé. Propagande, il y a encore problème de propagande. Ça, Patika a réglé une affaire simple comme ça? Allez, mais moi, tu dirais que c'est ça, mais c'est facilement. Non, non, moi, moi, pas pédiaux. Vous m'avez dit de la faire simple, vous m'avez pas ça? Non, pour vous, les types... Non, pour changer la ligne éditoriale, il est quand même simple, que si vous mettez un du monde indépendant. Non, non, je n'en parle pas dans le bureau, on explique ça, mettre une méthodologie en place, tenir une formule, avoir dans tout ministère, mon confère le conseil des ministres approuve qu'avant qu'un ministre ne soit pas le télévision, on soit attaché à la pression, ils viennent avec un discrétise, pour expliquer, qui fait un livre de télévision, ça, le ministre, ça, ça, le ministre, tout ça, ils ne font pas ça au conseil des ministres, ils mettent l'implémentation. L'implémentation, tu fais contre le Jean-Claude de l'Estrap, c'est ça? Ah, attends, vous pouvez décasser les Jean-Claude, là-bas. Alors finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un problème en termes de toute la structure de la MBC. Vous connaissez, en parlant de licenciement, tous les gens qui travaillent là-bas. Moi, il y a trois gens qui ont des contrats résiliés. Le 898 de la MBC. Si mon compte, j'ai fait 4. Et puis il y a un des gens qui ont récuité de la MBC. Que ce soit pour Pravin Jagnat, quand il était ministre de la City, ou moi, parce que la situation, quand il était un secrétaire, un taipiste, un ordinateur, personne ne m'a récuité de la MBC. Zéro. Et mon répondant à la MBC. Maintenant, pour aller parler de l'autre, il y a un des gens qui comprennent gestion humaine, qui comprennent l'audiovisuel, qui comprennent un certain charisme pour les comprennent l'autre dans l'organisation qui, tout le temps, est mort sur le lobby politique. Que ce soit le lobby travailliste, le lobby intel, le lobby de l'autre affaire. Il a dit que le lobby aussi, il ne peut se mentir. But this is the way Mauritius has operated. MBC has always operated like that. Pabini, pafine, japonais oublié qu'il nous plaît que c'est un affaire nouveau. Pafine, japonais oublié qu'il nous plaît trouver le problème qui partie n'est pas amené. Jamais personne n'a dit ça. Mais vous, vous avez dit que vous allez changer. Vous allez changer. C'est votre collègue. Ah, ça, c'est vous qui me dites. Mais quand vous dites, c'est pas moi le magicien. Vous êtes en train de travailler. Nous, pour le temps, il faut vraiment... Mais vous saviez, en tout cas, vous aviez l'air de savoir. Toria, si tu permets, il faut fermer ce sujet de la MBC. Il y a quelques questions encore à suivre. Non, mais d'abord, Jean-Claude, de l'extract. Sera, sera pas. Pourquoi ça n'a pas été le final? Jean-Claude de l'extract, est-ce qu'il sera toujours... Est-ce qu'il y a l'espoir qu'il vienne mettre de l'ordre à la MBC? Je ne sais pas en termes d'espoir, mais moi, je pense que Jean-Claude de l'extract avait toutes les qualités qu'il faut pour être la personne qui allait mettre de l'ordre dans la MBC. Qu'est-ce qui vous empêche de le recruter? Parce qu'il faut bien que tout le monde soit d'accord et il faut très bien qu'il vienne aider le cabinet. Et aussi, il y a un processus transparent. Vous savez, regardez la distinction là. La personne ne me parle de l'advertissement. Non, non, ça, c'est une nomination politique. Non, ça, c'est une nomination politique. Non, non, ça, c'est une nomination politique. Non, 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 non. La nomination politique, il n'y a pas de transparence dans la nomination politique. Non, la question derrière, Jean-Claude de l'extract, il n'y a pas de problème de nomination politique. Non, 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 non. La question derrière, la question derrière, Je peux dire encore mon camarade. Toujours, la question derrière, Jean-Claude de l'extract, c'est une question derrière, Jean-Claude de l'extract, comme j'ai fait avec le « Unexplayed Wealth ». C'est une des choses que le ministère de la bonne gouvernance est en train de travailler dessus. Et je vais faire de sorte que ça devienne la norme, au moins pour les cinq prochaines années, après que nous terminerons ce mois-là. Maintenant, si je réussis ou je ne réussis pas, je ne sais pas. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais c'est l'intention, et je vais donner tout ce qu'il faut en termes d'énergie, d'efforts et de temps pour le faire. Mais si vous venez me dire tel nominé, tel nominé, tel nominé, Non, on a posé un exemple, un exemple. On a pris un tarquet, on, off, tout sans aidant, Maurice, mais ça, vous ne pouvez pas dire ça. Cette question de Jean-Claude de l'extract est importante au Chibadin parce qu'il finit une voix discordante. Entre ou discours et celui du premier ministre dans un interview qu'il y a accordé en fin d'année. Mais c'est juste d'accord, qu'il problématique. Il n'est pas d'accord, là-bas. Le premier ministre n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, vous pouvez mettre le mot dans la bouche. Mais si vous êtes tout d'accord, qu'est-ce qui peut empêcher vous pour nominé ça ? Je ne peux pas dire nominé à cause de mon camarade, je peux poser une question. Mais qu'est-ce qui peut dire que vous êtes tout d'accord ? Ah, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes tout d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Ah, les trois du monde n'êtes pas d'accord ? Mais là, on est rentré dans la vie du monde. Allez, whatever, laisse-nous passer à ce sujet. Nous finirons déjà à 20h d'émission, alors qu'il nous espérait faire une heure. Et on a la question de la BAI dix mois après. Ce sera le dernier thème qu'il nous peut évoquer. Dix mois après, Oshibadin, est-ce que, Oupé, dis-nous que le contribuable n'est toujours pas en train de financer la résolution de cette crise ? Le contribuable n'est pas Pépé Nanié dans la résolution de cette crise ? Laisse-moi m'en revenir à cette question-là. Est-ce qu'il est contribuable n'est pas Pépé Nanié ? Non, ici c'est moi qui pose les questions et où répond ? Ben, je vous répond par une question. Est-ce qu'il est incontribuable, n'est pas Pépé Naniéé d'après Ouzo ? Montre-moi. Montre-moi. Je vais vous dire que je points de poser. Vous savez, quand je vous fais faire éloigne, vous evidence qu'elle l'avez grave, elle l'avez serré, moi, je ne vous réponds pas le grenier là. Tout ça fait, vous connaissez. C'est les affaires que vous connaissez pour vous mettre en pancée de bête, dans l'élection de 2014. ça n'oubliez qu'on est. Mais après, il y a un programme où il y a encore une élection. Mais il y a 10 milliards contribuables dans le public. Mais comment ? Quand ? Basé sur quoi ? Il y a des affaires comme ça, après il y a toute la presse dans Maurice, il prend ça, comment dire, paroles d'évangile, il commence à faire un temps-temps, mettre dans le journal, comment se poser. Ça fait du monde perdre. C'est ce qu'il peut faire. Moi, je me pose la question. Ça a 200 000 familles là. Ça a 200 000 familles où il y a une population 1,2 millions de monde dans Maurice là. Est-ce qu'il est-il capable d'accepter une situation que ça va dans l'université et que j'ai de l'opération qu'ils ont tenu pour faire, et que j'ai de dettes qu'ils ont tenu pour payer, des gens qui travaillent dans le carocane, des gens qui ont de l'absence, ils rentrent là-dedans, tout ce qu'ils ont gagné, puis ils rentrent là-dedans. Et c'est le coup, ils sont « wiped out ». Qui fait le peuple recentrer le débat, la vérité ? Comment c'est un arrivé qui fait un arrivé qui s'en a qui est responsable et c'est pas besoin de prendre ça, ça va dans le monde qui est responsable là, pour ce qu'ils ont fait à la population mauritienne. Ici même, je suis à Raïdou, vous pouvez dire que vous pouvez dire du monde de haut, qui vous prend une casse pour le pays. Et vous pouvez faire ça, il y a un débat qui vous m'a dit à Maman Béranze, ce qu'il dit, c'est paroles devant vous. Mais seulement vous ne pouvez pas poser question, comment un pays qui est capable d'arriver dans une situation qui a de 2007 et 2014, 19 millions de roupies, ramassé dans Maurice, sautent dans le casse du monde, la casse pour la casse, la campagne, la ville, et ça casse la perdue d'une opération qui depuis 2009, l'insolvente. Pas moi qui dis, KPMZ, ceux auditeurs qui dis, Cloud Investment, ceux auditeurs, est à Maman Béranze, la nicotante, je vais dire, j'ai dit, moi, vendre état politique, j'ai dit, moi, je m'en ai dit, vous avez dit, moi, je m'en ai dit, mais je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit. Le modus opérandi est connu. Je m'en ai dit, vous venez de cause coût, je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, j'explique tout, à la base d'un travail analytique comme on fait. Je m'en ai dit, comme ça, quand tu payes causte 2.5 millions tous les années, ce n'est pas capable d'avoir un return de 12, 13, 14%, quand tu payes de l'énergie s'en Ma question ne conteste pas le vol à léguer, Roshibada. Ma question n'a pas fait contester le vol. Si le contribuable est en train de payer et que c'est pour une bonne cause, il est payé. Vous gaverez peu de mois, pas oui ou pas non. Le contribuable mauricien n'aura rien à payer en ce qui concerne le super cashback goal de BAI parce qu'on a bien travaillé pendant des mois pour venir avec un montage financier avec des experts, BDO, à un certain moment PricewaterhouseCoopers et aussi Gérald Lincol de Hansen Young. Et le special administrator a fait un papier que j'ai déposé devant l'Assemblée législative que M. Béranger a choisi de ne pas consulter ou d'occulter parce qu'aujourd'hui, lui, il est en train de venir dire que 10 milliards sera pris de l'argent des contribuables. Moi, je lui pose la question. Venez avec vos documents. Montrez à la population comment les gens, les contribuables vont payer ça. Et je suis à la base de quelles assumptions. Je challenge les. Est-ce à dire qu'il n'y aura pas d'impact sur les finances publiques ? Dans quelle façon ? On a déjà repayé 6 milliards le 15 mai 2015 et le 30 juin 2015. On a, je crois, 16 431 personnes dans Super Cash Back Goal qui étaient affectées, qui représentent 24 690 polices d'assurance. Sur ces 16 341, je peux vous dire que 10 431 personnes ont été repayées en Full and Final Settlement. Il vous reste 5 910 personnes qui n'ont pas encore été payées. Et c'est ça, c'est ça les dimensions qui vont venir. Et moi, on vous dirait autre chose. Sur les 5 900 personnes qui restent, qui ont de l'argent dans ce truc de Super Cash Back Goal, 500 personnes ont plus de 4,5 milliards de roupies. 500 personnes. This is what Mauritius is. Et il y a les autres. Il me dit, combien il reste pour payer ça, 5 910 du bout de là ? 10 milliards. Ça, 10 milliards, là, Bérensé, déjà où, pour prendre l'argent public ? Mais NIC, la compagnie d'assurance, n'a pas de valeur ? Au moment de la fraude, PricewaterhouseCoopers avait estimé les actifs à 6,5 milliards pour que la FSI donne la licence à NIC pour pouvoir opérer. La FSI aussi, maintenant, est en train de donner des licences, il est frivolous manner. Si 6,5 milliards à l'époque, maintenant, la NIC est en train de travailler, en train de vendre 2 000 police d'assurance en plus par mois. Et en plus, je félicite ces gens, les ex-employés de la BAI qui sont en train de travailler pour la NIC aujourd'hui. Vous savez qu'ils ont eu un award, the best employer of the year for Africa ? Parce qu'ils ont écrit tout ce qui s'est passé pour expliquer dans ce truc comment ils ont accepté des pick-ups, etc., pour que les gens ne perdent pas leur travail. Je suis en train de lire tout le temps que les gens sont en train de perdre leur travail à la BAI. Il y avait 4 500 personnes dans le groupe. Il y a plus de 3 900 personnes qui sont toujours employées. Si je prends les 120 de Côte et les gens qui travaillaient dans le boatyard et tout ça, en tout ça fait à peu près 500, 600. Mais à chaque fois que je lis dans les journaux, on est en train de mislire la population comme ça. Let's go on fax, let's see, go to BAI in QPIP et Castel, ils m'ont invité l'autre jour. C'était tellement émouvant. And I went there and I told them, look, I will fight for you, I will protect you because at the end of the day, I believe that what you have done has to be commanded parce que you've all pulled together, you've all united yourself. Pour ça, dîner de fin d'année qui se tient vite moins là, laissez-moi dire à vous qu'ils ont fait cet annual dinner party. Tout bon employé, ils n'allent nettoyer un hangar de Castel là-bas. Il n'y a aucun calcul optimiste quand vous dire que le contribuable, l'État, pas pour payer un anier. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est même quand on peut calculer un actif qui peut bien vendre, qui peut gagner des difficultés vendre, on peut payer un anier optimistique. L'État est simple. Et non, All Mutual, Prudential et le groupe Sanlam de l'Afrique du Sud qui est en train de faire leur due diligence pour reprendre NIC. Au moment où tout a été transféré dans NIC, c'était 6,5 milliards. D'accord ? C'est plus maintenant. Combien plus, je ne sais pas, ça va dépendre de l'offre qui va être faite dans ses compagnies. Plus, il y a 4,3 milliards, j'entends Béranger dire que 2 milliards. Et oula ! Allez, si vous prenez aujourd'hui, Air Mauritius, ce prix, Low Stock Exchange, vous multipliez-li par le nombre d'actions, c'est ça la valeur d'Air Mauritius ? Si vous allez vendre Air Mauritius, c'est ça qui doit être payé ? Les Zahoulis vous disent des milliards, Low Stock Exchange. Mais nous, on a deux offres. Pas N, tiens, N avant, 4,3 milliards. On a deux. Et je peux même vous dire que la deuxième, c'est des actionnaires existants du groupe Britam. Et il vient à Maurice Lequinze pour finaliser cette entreprise. Très bien. Une dernière question, monsieur le ministre. Une dernière question. 4,3 milliards d'ici et vous avez de l'autre côté la valeur de l'ANIC. Je ne suis pas en train d'ajouter tous ces assets de Bram, Property Fund, les étages qu'il faut vendre. Je ne suis pas en train de prendre Héné Sico. Vous êtes là aussi dans la Abidiz. La Abidiz, je ne dirais pas par ça. Il ne peut pas dire que le gouvernement peut appeler Super Cashback Gold qui ne nous prend comme Itwende pour payer. Pas mis de la population. Ok, une dernière question. Super Cashback Gold ne peut pas faire partie de Bram & Asset Management. Bram & Asset Management, c'est 2 milliards. Une dernière question. Très bien, très bien. Une dernière question. Laisse-moi avec Thoria. Le Freedom of Information Act, le financement des lois pour le financement des partis politiques et le Public Declaration of Assets. Parole de l'air, parole sacrée. Ça peut venir quand, d'après vous? Parole de l'air, parole sacrée. Oui, dans quel laps de temps? Le bain de l'air, le bain de l'audit, le bain de demain. Demain, c'est-à-dire? Avec quoi on peut commencer? Avec quoi on peut commencer? Qui peut venir en premier? Si vous suivez l'actualité, vous connaissez un comité ministériel, une fin de métier, une réforme électorale, une financement des partis politiques, une anti-défection, avec le travail, de nul et de temps, de travail. Non, combien de temps? Combien de temps? 5 ans. Un gouvernement, il ne dit pas de mandat 5 ans, de nous 5 ans. Après 5 ans, vous vous dites, vous posez-moi toutes questions, vous répondez. Nous sommes arrivés à la fin de cette interview, qui était une des plus difficiles de l'histoire à mener. Touria Prayag, merci. Jean-Paul Larouf et Rochibadin, merci beaucoup pour votre présence. Laissez-moi dire vivement la prochaine fois que vous avez des gens épatants qui travaillent à l'Express et j'aime bien l'Express. Don't think for one minute quand vous êtes en train de dire que le cousin de Rochibadin, que je suis en colère ou quoi que ce soit. Je vous remercie le travail que vous faites et continuez à faire ça. Voilà, merci.